Comme vous savez, la filière finance tous les ans des prix. Il y a un appel à projet. Donc je pense que c'est la troisième année qu'on fait ça. On avait financé deux projets la première année, huit l'année dernière. Cette année, nous allons financer cinq projets. Le financement de ces projets se fait sur l'enveloppe qui est le reliquat du budget de la filière qu'on reçoit et qui reste et qu'on se transmet d'année en année. L'idée, c'est d'utiliser ce budget pour qu'il n'en reste plus l'année d'après. Voilà. Et que vraiment, ce budget soit utilisé pour la recherche et pour soutenir la recherche pour les maladies de la filière. Alors, le jury est composé des membres du groupe de travail 3 recherche et a été validé par le comité de pilotage de la filière. Et donc, vous avez là la liste des lauréats. On a reçu 11 projets et il y a cinq projets qui ont été sélectionnés. Vraiment, on vous encourage à soumettre des projets. Ça peut être des projets cliniques, recherche fondamentale, sciences humaines et sociales. Voilà. Tous les domaines sont acceptés. L'idée, c'est que ça soit le plus possible des projets de recherche qui soient partagés entre plusieurs équipes de la filière. Mais ça doit bien évidemment être dans le domaine et porter. Le porteur doit être un membre porté par la filière. Alors, je vais vous les lire quand même dans l'ordre. Le premier projet est porté par Maud de Dieuleveux, qui est biologiste de l'Institut Cochin. Et c'est sur un modèle innovant et dynamique pour comprendre les mécanismes moléculaires du syndrome de Meyer-Chorlin. Donc, voilà. Bravo à Maud qui est là. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est super. Donc, c'est un financement de 20 000 euros pour votre projet. Et donc, on vous invitera à venir présenter. Vous pouvez venir ici. Et on vous invitera à venir présenter votre projet dans deux ans. Voilà. Vous avez deux ans pour avancer et puis pour présenter. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Super. Alors, le deuxième projet, c'est Thomas Edouard, qui est alors qui n'est pas là aujourd'hui, qui est pédiatre, qui est professeur de pédiatrie, qui est à Toulouse. C'est pour un projet sur la réadaptation à l'effort par un programme d'activité physique adapté pour les enfants et les adolescents présentant une ostéogénèse imparfaite. Donc, c'est vraiment un sujet très original et intéressant. Une étude interventionnelle prospective régionale et bicentrique. Donc, voilà. Bravo pour l'équipe de Toulouse. C'est aussi un financement de 20 000 euros. Le troisième projet est porté par Federico Di Rocco. Donc, c'est entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Bicêtre. Donc, il est professeur de neurochirurgie et c'est sur l'évolution de la croissance du crâne, la crânio-sténose et la malformation de carie dans le rachitisme hypophosphatémique de l'enfant. Donc, il n'est pas là, Federico, mais on le félicite également. Alors, cette équipe avait demandé un financement de presque 10 000 euros, 9 665 euros exactement. Donc, voilà. Donc, là, c'est un financement de 10 000 euros qui est attribué. Le quatrième projet, c'est Thomas Fang Bretanoff qui est le lauréat. Donc, qui est rhumato à l'ariboisière. Donc, pour un projet, un très beau projet sur l'analyse de la microarchitecture et le métabolisme osseux dans une cohorte de patients qui ont une ostéoporose et un variant PLS3. Donc, voilà. Bravo à Thomas. Donc, Martine est là pour le représenter. Mais donc, c'est également un très beau projet et un financement de 20 000 euros pour ce projet. Et comme on avait eu un financement de 10 000 euros qui était demandé pour le projet numéro 3, on a du coup sélectionné un cinquième projet qui sera financé à hauteur de 10 000 euros également. qui est le projet de Sandrine Carves qui est rhumatologue. Donc, c'est un projet pour Cochin sur la douleur chronique dans l'hypoparathyroïdie. Donc, c'est une étude qualitative sur une évaluation psychosociale et la qualité de vie. Donc, voilà. Donc, un projet également très, très chouette et très original. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des projets très variés qu'on peut sélectionner avec une bonne répartition entre les différents réseaux de la filière. Mais il y a encore, pour l'année prochaine, de la place pour des sujets très différents. Donc, je vous encourage à soumettre parce qu'on refera l'appel d'offres l'an prochain. Donc, voilà. Donc, bravo, lauréat. Bravo, Maud. C'est super. Merci. 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 Merci.